... Il est 13h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Hier mercredi, lors du Conseil des ministres, le Premier ministre Patrick Hachi a remis sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, une équipe resserrée d'une trentaine de membres sera nommée la semaine prochaine pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale, comme l'a annoncé le président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire recevait notre ambassadrice de beauté, Olivia Hayassé, deuxième dauphine au concourmissement de Dominique Ouattara, tenue à féliciter la belle jeune fille pour avoir représenté dignement la Côte d'Ivoire lors de cette compétition mondiale. Elle lui a fait dents de l'appartement. Le bilan des inondations dans le Koisoulou natal s'élève à 306 morts, alors qu'un précédent bilan faisait état de 259 morts. Les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région ont laissé derrière elle un paysage de désolation. Le président Cyril Ramaphosa est allé à la rencontre des familles en deux ans. Avant d'ouvrir ce journal et développer tous ses titres, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce 14 avril même à 12 heures avec son excellence Ford Niasingbe, le président de la République togolaise. C'était au palais de la présidence de la République. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochains journaux. Je vous le disais en titre, hier était jour du Conseil des ministres, mais un Conseil des ministres bien particulier. Le Premier ministre Patrick Hachy a remis sa démission au chef de l'État qu'il a accepté. Le président Alassane Ouattara a déclaré accepter cette démission en annonçant la formation d'un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre pour la semaine prochaine. Une équipe gouvernementale qui sera moins importante que la dernière. Jérôme Kofi à Boulin. Ce mercredi 13 avril 2022, l'ambiance au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. L'événement s'est bien déroulé dans le cadre de la ténue de la réunion périodique, à savoir le Conseil des ministres. La démission a été présentée au président de la République par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Hachy. Excellences, M. le Président de la République, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la Covid-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. En acceptant la démission du Premier ministre et de son gouvernement, le Président de la République a félicité toute l'équipe gouvernementale pour le travail bien fait. Il a promis que cette détermination à la tâche serait toujours de mise avec la nouvelle équipe d'environ 30 membres à mettre en place après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de fait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de fait le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en député des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, M. le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7 %, plus précisément 7,4 % en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. M. le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas de mérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. S'agissant de la réunion, en sa présente session, elle a permis de prendre neuf projets de décret, deux mesures individuelles et cinq communications. L'une de ces mesures porte sur le projet Pôle agricole industriel dans le Nord. Il s'agit à travers ce projet de Pôle agro-industriel dans le Nord de réduire la pauvreté, d'aménuiser la dépendance du pays face aux importations alimentaires et surtout d'accroître de façon significative l'exportation des produits agricoles de rente. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place d'un système pouvant permettre d'obtenir de l'eau potable grâce à l'énergie solaire. Notre pays, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte contre la pauvreté, s'est heureusement engagé dans des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable et en électricité, donc à tous les ménages. Dans ce cas, un projet d'installation de 1 000 unités solaires a été engagé par notre pays afin de contribuer au remplacement ou à la réhabilitation des pompes manuelles défectueuses par des stations autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces unités sont conçues pour fournir à la fois de l'eau potable et de l'éclairage grâce à l'énergie solaire. Outre les différentes décisions, le Conseil a informé sur le discours attendu du président de la République, Alassane Ouattara, devant les deux chambres réunies, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va accueillir l'événement le mardi 19 avril prochain. Je vous le disais également au sommaire, Olivia Yassé, notre reine de beauté, Miss Côte d'Ivoire et troisième plus belle femme du monde, vient d'être reçue par la première dame de Côte d'Ivoire en récompense de son sacre mondial. Olivia Yassé vient donc de recevoir des mains de Dominique Ouattara les clés d'un appartement d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Témoignage, Viviane Haïm. Après son mémorable sacre comme deuxième dauphine au concours Miss Monde, qui s'est disputé dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars dernier à Porto Rico, Olivia Yassé a reçu ce mercredi 13 avril par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son cabinet où une sympathique cérémonie était organisée en son honneur. Deuxième dauphine Miss Monde et Miss Afrique, Olivia Yassé était accompagnée de ses parents, des membres de sa famille et d'un représentant du comissier. Le comité Miss Côte d'Ivoire, qui en premier a tenu à remercier vivement la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de ce comité, pour son soutien constant à ses activités. La première dame ne nous a jamais lâchés. Elle nous a soutenus, même dans des heures difficiles, elle a toujours été là. Même quand les gens ne savent pas, elle est toujours avec nous. Et ça, ça compte beaucoup. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir vous faire honneur, alors que d'habitude c'est vous qui nous faites honneur. On est content d'avoir pu être à la hauteur de vos attentes, en vous ramenant cette couronne mondiale. À son tour, Olivia Yassé a exprimé toute sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Chère marraine, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre attention maternelle, pour votre soutien, pour votre affection, pour vos conseils et pour votre appui financier à l'occasion de ma participation au Corcum Miss Monde 2021. Je vous prie, chère maire, de transmettre aussi tous mes remerciements à M. le Président de la République pour son soutien et ses encouragements. Invité à intervenir au nom du gouvernement, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, a traduit la fierté et la reconnaissance du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire à celle qui est désormais la reine ivoirienne. Merci, chère reine de la beauté, pour cette image reluisante de la Côte d'Ivoire donnée à travers le monde. Voir le drapeau culturel ivoirien hissé si haut remplit nos cœurs de fierté à plus d'un titre. En effet, Olivia Yassé incarne l'image de la jeunesse ivoirienne actuelle, une jeunesse bien formée, ambitieuse, dynamique, déterminée, une jeunesse responsable qui a des rêves et se donne les moyens de les réaliser. Et c'est d'ailleurs cette jeunesse que le chef de l'État, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, souhaite pour la Côte d'Ivoire. Un tel sacre mérite récompense. Olivia Yassé a été royalement servie par sa marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis son sacre en tant que Miss Côte d'Ivoire, Olivia a toujours su mettre en évidence ses qualités d'ambassadrice de la beauté et de la culture ivoirienne avec une grâce et une intelligence remarquables. Sa participation à l'élection Miss Monde a fait battre les cœurs des Ivoiriens à l'unisson, comme c'est le cas lors des grandes compétitions sportives de nos équipes nationales. Cher Olivia, je voudrais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers de vous. Merci d'avoir hissé haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. A ce titre, je suis heureuse de vous offrir un appartement de 4 pièces, d'une valeur de 26 millions de francs CFA, au nom de ma fondation Tigrono-Africaine. Miss Afrique a reçu les clés de son appartement. Encore toutes nos félicitations à Miss Olivia Yassé. On en vient maintenant à cette réunion de formation des membres, des pays membres de la CDAO. Formation qui a lieu ici, sur les bords de la lagune Ébrié, et qui porte sur l'importation des véhicules d'occasion. Comment gérer ces véhicules d'occasion ? Et quelles sont les bonnes pratiques en matière d'inspection et de suivi de ces véhicules ? Voilà les questions au menu de cette rencontre. Les précisions de Grasse. Les véhicules d'occasion contribuent non seulement à l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi à l'accroissement des accidents de la route. Pour changer la donne, une formation de trois jours sur le contrôle et le suivi de ces véhicules importés dans l'espace CDAO se tient à Abidjan. Dans tous les pays de la CDAO, ces véhicules d'occasion arrivent dans nos pays sous toutes les formes. C'est-à-dire des véhicules qui sont en mauvais état, d'autres sont des carcasses, d'autres polluent, etc. On organise cette formation pour que chaque pays donne déjà son expérience et qu'ensemble on puisse tirer les meilleures pratiques qui peuvent être mises en œuvre au niveau de l'espace CDAO. Pour mieux encadrer l'importation de véhicules moins polluants et sûrs, les participants au thème de trois jours de travaux font des propositions. On va pouvoir appréhender les faiblesses, les lacunes dans les différents pays en matière de contrôle, de mise en conformité. Et nous proposons des lignes directrices qui permettent aux uns et aux autres d'asseoir leurs différentes procédures. Donc c'est véritablement des lignes qui vont leur permettre d'être outillées. Nos attentes, c'est qu'ils s'approprient ces lignes-là. On a prévu également une visite. Ils pourront bénéficier de l'expérience des structures comme Côte d'Ivoire logistique et la CICTA en matière de contrôle, de visite technique des véhicules. En 2020, la CDAO a adopté deux directives sur l'importation des véhicules d'occasion. L'une porte sur l'harmonisation des textes pour les véhicules utilisant du gasoil et l'autre sur les limites d'émissions de gaz pour tout type de véhicules. Cette réunion avait donc pour objectif la protection de l'environnement. L'ONG Pogo, elle, se bat contre la pollution plastique sur les plages et dans l'océan. Pogo, c'est partenariat pour l'observation de l'océan mondial. Et dans l'exécution de sa mission, l'organisation a choisi d'impliquer les écoliers. On en sait plus avec Godefroy Oukambawa. L'objectif de ce projet intitulé Collecte est d'impliquer activement la communauté éducative dans la sensibilisation aux conséquences de la pollution plastique qui endommage l'écosystème dans l'océan et les zones côtières. Dans la commune de Portboué, ses élèves observent et collectent des déchets plastiques sous la supervision d'espères en environnement. Ses élèves l'ont bien compris, la protection de l'océan nécessite l'implication de tous. Nous soucibusons les populations, que ce soit jeunes ou enfants. Nous devons tous avoir une certaine responsabilité, en fait. On ne doit pas acheter les trucs partout. Donc, essayons d'être responsables envers la nature, parce qu'elle fait beaucoup pour nous. Par la suite, l'exercice consiste à prélever une portion du sable et des déchets, analyser et mesurer la teneur en plastique. Selon les responsables de la Fondation Pogo, initiatrice de ce projet, l'accumulation des débris plastiques constitue une menace pour l'environnement. L'océan que vous voyez nous donne non seulement des poissons, c'est cela que nous savons, mais ce que beaucoup de gens oublient, ou ne le savent pas, c'est que l'océan nous fournit 50% de l'oxygène que nous respirons. Et cet oxygène, les 50% viennent des forêts. Or, le sachet plastique ou la matière plastique que nous utilisons sont rejetés et atterrissent dans les océans. Et ces sachets vont se décomposer. Et lors de leur décomposition, ces matières plastiques vont consommer l'oxygène, une grande partie de l'oxygène. Et c'est cela qui peut expliquer aujourd'hui la plupart des maladies pulmonaires, et même les cancers qui se développent sont liés aussi à la consommation de l'oxygène. À la fin du projet, les données seront accessibles au public afin d'aider les régulateurs à prendre des décisions objectives pour l'élimination des déchets plastiques sur nos plages. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations en vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est déclaré jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Et pendant ce tridome, Pascal, il est recommandé d'être prudent. Le coronavirus rôde toujours, alors cette période de trois jours pendant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ doit être heureuse et dans la santé. Parce que le coronavirus n'est pas mort justement, il n'est pas encore mort, il faut rester sur ses gardes. Hier encore, la Côte d'Ivoire a enregistré quatre nouveaux cas. À ce jour, ce sont donc 81 838 malades que les autorités sanitaires ont recensés avec 797 décès et 28 cas actuellement actifs. Il faut se donner des chances d'éviter le virus, c'est respecter les gestes barrières et se faire vacciner, car le coronavirus tue. Donner la vie peut aussi être source de décès, malheureusement. La mortalité maternelle est très élevée, avec environ 830 femmes qui meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, ce qui est inacceptable. En Côte d'Ivoire, on se bat pour faire baisser considérablement les chiffres. À Bokanda, par exemple, dans l'UNSI, on vient d'inaugurer une nouvelle maternité, toute équipée pour que les femmes évitent d'accoucher à domicile. Le taux d'accouchement à domicile reste encore élevé à Yakouasikourou, village du département de Bokanda. Trois femmes sur dix accouchent à la maison. Pour un taux de zéro accouchement à domicile souhaité par le ministère de la Santé, les taux de vaccination et de consultation prénatale sont aussi faibles. Pour cause, la maternité la plus proche est à 15 kilomètres du village. Le village a désormais sa maternité et le logement de la sage-femme équipée. Coup de réalisation, plus de 80 millions de francs CFA. Les infrastructures sont remises par le secrétaire d'État, chargé du logement social, Kofi Nguessan Latai, par ailleurs président du conseil régional d'UNSI. Le président de l'amitié de développement de Yakouasikourou se félicite de cette inauguration qui célèbre la vie. La maternité qui est construite ici est une maternité pour environ 15 villages. Ça va soulager nos soeurs, nos mamans, qui pour des accouchements sont parfois obligées de parcourir jusqu'à 20 kilomètres. Le parrain de cette cérémonie d'inauguration salue ses réalisations qui changent le quotidien des populations. Rapprocher les centres de santé des populations est une vision du président de la République Alassane Ouattara. Vision traduite en réalité sur le terrain par les conseils régionaux. Kofi Nguessan Latai invite la nouvelle sage-femme à être plus proche des femmes des 15 villages bénéficiaires de cette maternité. Le président de la République veut que nos parents ne fassent pas plus de 5 kilomètres pour avoir les premiers soins. Et nous qui sommes les acteurs locaux du développement, nous devons traduire en réalité cette volonté politique. Vos sommeils seront entrecoupés parce qu'il y a des besoins d'accouchement. Sachez-vous montrer disponibles à tout moment. Après la maternité de Yaquasikro, des autres structures sanitaires de proximité sont en cours de réalisation pour le bonheur des populations du département de Boukanda. Le mariage forcé et les grossesses précoces, deux sujets à l'ordre du jour à Doropo, département de Bouna, région du Zanzan. Les cadres de la localité ont récemment sensibilisé les populations sur ces phénomènes qui minent le quotidien des jeunes femmes du département. Alexis Ouedraogo, reportage. Les grossesses précoces restent l'une des plus importantes causes de mortalité maternelle. Les cadres de Doropo ont décidé de sensibiliser sur le fléau et sur le mariage forcé. À travers une cérémonie avec les femmes issues de toutes les couches sociales du département, ils recherchent des solutions pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. La grossesse précoce est très dommageable pour la jeune fille, car elle présente plusieurs risques. Des risques pour la santé, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Chers parents, en cette journée, je voudrais nous interpeller sur la nécessité de contribuer chacun à son niveau afin de disparaître ces fléaux dans notre communauté. Moment propice pour magnifier la femme, socle de la famille. Les parrains offrent 500 complets de pagnes. Les bénéficiaires traduisent, elles, leur reconnaissance. Je remercie beaucoup le parrain, M. Dombélé, pour tout ce qu'il fait pour la population de Doropo. Je demande aux femmes de Doropo et à celles de la Côte d'Ivoire d'être vraiment des femmes battantes. Le message que je voulais lancer à travers cette journée, c'est de dire à toutes les femmes, à toutes les mères de la commune de Doropo, qu'elles ne sont pas délaissées pour compte. Nous avons décidé de nous arrêter aujourd'hui pour manifester l'amour que nous portons aux femmes de Doropo. Nous brisons mesdames. On brise elle parce qu'elle est nos femmes. On brise elle parce qu'elle est nos mamans. On brise elle parce qu'elle est nos filles. Les cadres se sont engagés à défendre les droits des femmes de Doropo à travers le combat pour la fin des grosses esprits costes et le mariage forcé. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux luttent contre la désinformation et les fake news sur leurs plateformes ou plutôt tentent de lutter contre ces fausses informations, tant le volume est important. Fake news, comment détecter et lutter contre la désinformation sur les médias sociaux ? Grâce à l'Union européenne, un projet dénommé Impact vient d'être mis sur pied avec pour objectif d'améliorer la capacité des médias en ligne, la collecte, la vérification et la diffusion des informations crédibles et complètes. On y reviendra dans nos prochains journaux. Le carême chrétien tire maintenant à sa fin. Fidèle Sarasoro a tenu à soutenir les fidèles chrétiens de Corogo à bien passer les derniers jours de cette période de pénitence, moment de pénitence, mais aussi de partage. Le directeur de cabinet du président de la République leur a donc offert des vivres et des non-vivres. On suit la correspondance d'Ami Sissoko. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogo. Ce bâtiment flambant neuf abritant plusieurs bureaux a été offert par l'ex-premier ministre Amadou Gonklobali juste avant son décès. Dans la continuité des actions sociales initiées par le Duffin et surtout pour répondre aux besoins des prêtres, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro, cadre du poro, fait don de 150 chaises VIP pour l'équiper. Merci pour la largeur de cœur. Au nom des clergies, des religieuses et des paroissiens de la cathédrale et aussi de l'architecture de Corogo, merci encore. Nous vous rassurons que nous vous en ferons un bon usage de tout ce lot que nous avons reçu. En plus de ces commodités, le ministre Fidèle Sarasoro offre une tonne de vivres à la cathédrale ainsi que du numéraire. Un geste qui vient en soutien à la communauté catholique de Corogo en cette période de carême. A ses côtés, les autorités administratives et politiques du poro. C'est le premier ministre Amadou Gonklobali qui vous fait cette tonne. Je voudrais tout simplement vous remercier et vous promets dans la mesure de mes possibilités et avec la grâce de Dieu d'essayer de continuer l'œuvre et de perpétuer l'attention que le premier ministre Amadou Gonklobali avait pour cette église. Une visite de la cathédrale a permis d'apprécier l'existant. Le père Charles Diaratsouba, le curé, a sollicité une fonds-cours l'aide du ministre directeur du cabinet du président de la République Fidèle Sarasoro en vue de bâtir une cathédrale moderne à Corogo. Celle-ci, en bois, a plus d'un demi-siècle d'existence. Autre lieu, autre don aux fidèles chrétiens, c'est à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Félix Anoblé a donné au nom du chef de l'État des vivres et des non-vivres au clergé catholique de la commune. Le témoignage de Sam Conant. Le président de la République aux côtés des chrétiens à cette période de carême est de préparatif de la fête de Pâques. Un don composé de carton de lait, de sucre, de pâtes alimentaires et de sacs de riz remis au clergé de l'Église catholique de San Pedro. Avec ces dons, le président permet d'aider des familles, mais surtout de célébrer la Pâques. Je voudrais donc, au nom de notre évêque, dire merci au président d'avoir pensé au clergé, au presbytérium de San Pedro. Ce don du chef de l'État a été remis par le ministre Félix Anoblé. Je suis ici à la demande du chef de l'État, qui a voulu venir en soutien à l'évêque pour qu'il puisse aider son clergé à fêter et à passer la période de carême et à fêter Pâques. Nous sommes venus donc, en son nom, porter à son excellence, Mgr Jean-Jacques Kofi-Oakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, les dons du chef de l'État. Le message du chef de l'État, nous l'avons porté à l'évêque. C'est un message de demande, de soutien de prière pour la Côte d'Ivoire et de soutien de prière pour le chef de l'État, ce que d'ailleurs l'Église fait toujours. La célébration de la Pâques est fixée cette année, au dimanche 17 avril prochain. Du côté des musulmans, on est au jour 13 du Ramadan. C'est aussi un moment de grande générosité et de solidarité. Dominique Ouattara, la première dame, vient d'offrir de nombreux vivres et non-vivres aux musulmans de Seguéla dans le Hôroudougou. On en parle avec Astoutore Danyoko. Les dons de la première dame Dominique Ouattara ont été remis par l'imam El Adjbinate Ibrahim aux fidèles musulmans des six grandes familles de Seguéla. Ces dons composés de riz, de sucre, de lait, de dattes, de glaciaires, de pâtes alimentaires et de coran pour les imams. Occasion pour l'émissaire de la première dame d'inviter les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un don symbolique, un don qui marque l'affection, l'amour et les liens de cette grande dame et son époux en Seguéla. Le représentant de l'imam de la grande mosquée de Seguéla, El Adjim Bakayoko Moussa, porte-parole des imams, s'est réjoui de ces dons qui viennent soulager la communauté musulmane dans ce mois de pénitence et d'expiation de péché. Un geste de haute portée spirituelle salué par le Conseil supérieur des imams à Seguéla. Une lecture du Saint-Coran a été faite à l'endroit du couple présidentiel et pour la paix en Côte d'Ivoire. On l'a appris à la mi-journée, un grave accident survenu sur l'autoroute du Nord, un caramboulage dans le sens Abidjan-Yamoussoukro impliquant des mini-cars, de gros camions, des véhicules personnels. Une situation donc très difficile en ce moment pour les automobilistes depuis le corridor de Gesco. 306 morts. C'est le bilan qui ne cesse de s'alourdir après les violentes pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province du KwaZulu-Natal. Sur place pour constater les dégâts, mercredi, le président Cyril Ramaphosa est allé à la rencontre des familles et endeuillé malgré quelques axes routiers bloqués. La circulation est possible, l'aéroport est resté ouvert, les services municipaux comme l'électricité, l'eau et le ramassage des ordures ont repris par endroits, mais les équipes sont extrêmement sollicitées. Et puis avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler que le président de la République, Karassane Ouattara donc s'est entretenu tout à l'heure autour de midi avec le président togolais Fort Niasingbe, audience qui s'est tenue donc au palais de la présidence de la République. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain à 13h sur la chaîne Karassane.